Bon, et bien maintenant qu'on a calculé le temps passé en l'air et on a une expression, on va pouvoir s'attaquer à la distance horizontale. Alors pourquoi on a calculé le temps en l'air finalement ? Parce que l'objet va avancer horizontalement autant de temps qu'il sera en l'air. Finalement, si on regarde le mouvement horizontal, lui, il est soumis à aucune accélération ni décélération. Donc l'objet va avancer horizontalement. On ne s'intéresse pas à quelle altitude il est. Il va avancer horizontalement à une vitesse constante. Et donc cette vitesse constante, c'est la vitesse initiale, mais sa composante horizontale. Donc on a décomposé ici, cosθ fois vi. Donc pour calculer la distance, on va utiliser la relation la plus simple de la cinématique qui nous dit que d est égale à v fois t. Ça vient de vitesse égale distance sur temps, distance égale vitesse fois temps. Et donc la vitesse ici, ça va être vix, la norme de la composante horizontale du vecteur vitesse. Et donc si on calcule ça, ça nous donne vi multiplié par cosθ, multiplié par 2 fois vi sinθ, le tout, divisé par g. Et si je réorganise cette expression, eh bien on obtient pour d de θ qui est égale à 2 fois vi au carré divisé par g, multiplié par cosθ sinθ. Donc voilà l'expression que l'on obtient pour la distance en fonction de l'angle. Donc là, grâce à cette formule, quelle que soit la planète, si je te donne la vitesse initiale et l'accélération de la pesanteur de cette planète, tu peux me donner la distance parcourue par un objet que tu lances avec un certain angle par rapport à l'horizontale, tu peux me donner la distance parcourue en fonction de cet angle. Et maintenant dans la prochaine vidéo, avec un peu de calcul analytique, on va déterminer quel est le θ qui nous donne la distance la plus grande.